Après l'échec de Remember Me et les difficultés financières entraînées par celui-ci, le studio Dontnod nous revient avec un tout nouveau projet, apparemment aux antipodes de leur première production. Avec Life is Strange, il délaisse le registre de l'action pour celui de l'aventure moderne et poursuit le chemin des nouvelles expériences dans le genre, tracées depuis peu par quelques acteurs et références du domaine. Il y a du Telltale dedans et aussi du Gone Home. Même si on avait commencé à bosser sur Life is Strange bien avant que Gone Home sort, il y a des petites touches de production quantique si on veut regarder de ce côté-là. Donc vraiment une forte attention narrative. L'histoire raconte le retour de Max Coffield, une étudiante en photographie, dans sa ville natale de l'Oregon. Nouvelle rupture, cette fois dans le décor et l'ambiance. Après la Paris Futuriste, une Amérique contemporaine. Il y a du Sundance, du Traméca et un petit peu de Twin Peaks. Issu du circuit indépendant, Life is Strange n'emprunte donc rien aux blockbusters hollywoodiens. Surtout pas ces musiques, évidemment choisies pour correspondre au ton du jeu. Il y a une atmosphère vraiment particulière qu'on essaie de retrouver dans Life is Strange, qui est ce mood un petit peu nostalgique, automne, de l'Amérique nord-ouest. Et donc on a choisi vraiment des couleurs folk, enfin d'indie-folk, modernes également. Il y aura tout un tas de tracks sous licence. Il y aura aussi de la musique composée spécifiquement pour le jeu. Suite à la disparition d'une jeune fille, notre héroïne Max se lance dans une enquête où l'observation et les interactions se révèlent cruciales. C'est beaucoup d'exploration. C'est vraiment une liberté totale donnée aux joueurs. Beaucoup d'immersion dans les dynamiques de choix. Et puis c'est des puzzles aussi avec ce fameux rewind. Le rewind, la possibilité de remonter le temps. C'est le super pouvoir de la photographe. C'est aussi la touche du studio Dontnod qui réutilise ici un principe clé de Remember Me. La fonction permet de revivre les scènes sous différents angles, en les détaillant à loisir pour trouver des indices. L'élucidation du mystère interviendra quant à elle au terme des 5 épisodes prévus, dont le premier sort le 30 janvier 2015. Le titre s'apprécie donc comme une mini-série. On a eu envie dès le début de faire par épisode. C'était vraiment une envie créative comme ça. Il y avait un des writers dans l'équipe de base de Conception qui écrit également pour la série télé. Ça s'est fait naturellement. Ça a bien matché après avec l'éditeur qui voyait aussi une occasion d'investir le segment du marché qui est soumis de l'épisodique. Et puis voilà, il n'y a pas de grande formule magique, juste l'envie commune de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada